Bonjour à tous et bienvenue sur CyberTech pour une toute nouvelle vidéo consacrée à l'iMac 2020, donc la mise à jour par Apple de l'iMac 2020. Sur le site d'Apple, cette mise à jour n'est pas particulièrement mise en avant parce qu'elle est en fait une mise à jour qu'on pourrait qualifier de plutôt mineure, même si en réalité il y a pas mal de détails intéressants qu'on va évoquer dans cette vidéo. C'est une mise à jour qui concerne essentiellement le modèle haut de gamme, c'est-à-dire le modèle 27 pouces, mais il y a quelques toutes petites évolutions sur le modèle 21 pouces dont on va discuter tout d'abord. Alors sur le modèle 21 pouces, quelle est l'évolution ? L'évolution c'est le passage de base à un SSD sur l'ensemble des modèles. Alors on rappellera que cette gamme se divise principalement en deux modèles, le modèle bi-cœur d'entrée de gamme et les modèles quadriculaires qui sont donc les iMac 21 pouces Retina, donc les modèles non Retina et le modèle Retina. Le modèle non Retina donc ce iMac bi-cœur est complètement à éviter. En réalité même avec l'ajout d'un SSD, son rapport qualité prix est désastreux et je ne le conseille pas du tout. Il y a un processeur de cœur de 7ème génération, on oublie, c'est trop vieux, de cœur c'est plus suffisant aujourd'hui, donc c'est pas très bien pour le futur si vous voulez une machine qui va durer longtemps, qui va être réactive, qui va être sur du multitâche, à moins de faire vraiment que de la bureautique vraiment basique et un peu surf internet, c'est pas le processeur qu'il vous faut. La carte graphique c'est le chipset intégré seulement, l'Intel Iris plus Graphics 640 et l'écran c'est pas un écran Retina, c'est un écran HD ordinaire. Donc le rapport qualité prix par rapport au premier modèle Retina est catastrophique. Puisque effectivement si on passe déjà sur le premier modèle Retina, on a un quadricœur, donc quatre cœurs, on a donc deux cœurs de plus, on a également un SSD et puis on a l'écran Retina 4K qui est bien plus qualitatif que l'écran de ce modèle entrée de gamme. Alors le SSD ici va rendre la machine plus véloce, plus rapide au quotidien et ça c'est quelque chose qu'on soulignera et ça améliore un peu le rapport qualité prix de ce Mac d'entrée de gamme sur la gamme Retina. Même si comme je l'avais dit dans mon guide d'achat précédent, moi je conseillerais quand même de partir sur le processeur ExaCœur avec le SSD. Donc vous pouvez garder le SSD de 256 Go si vous le souhaitez. Vous pouvez augmenter la capacité de stockage de votre Mac si vous le voulez également. Alors vous avez la possibilité de prendre gratuitement l'option vers le Fusion Drive, je ne la conseille pas. En réalité parce que la portion SSD sur le Fusion Drive de la Terra est inférieure à 256 Go, c'est beaucoup moins, ça me semble que c'est 32 Go et du coup en fait il y a très peu de fichiers qui vont bénéficier de la rapidité du SSD. Le reste ça sera sur un disque dur plateau ordinaire donc ça sera moins rapide qu'un vrai SSD. Donc si vous devez faire un upgrade de la mémoire du disque dur de mémoire système, vous prenez par exemple un SSD de 512 Go si vraiment vous avez besoin. Alors je ne le conseillerais que dans un seul cas vraiment c'est si par exemple vous voulez faire un dual boot avec Windows et à ce moment-là d'avoir les deux systèmes effectivement sur l'SSD avoir 512 Go c'est beaucoup plus confortable. Si c'est juste parce que vous avez un grand nombre de fichiers, achetez-vous un SSD externe par exemple que vous allez brancher au port à l'arrière de la machine puisque c'est une machine fixe donc avoir du stockage soit sur disque dur externe soit sur SSD externe à mon avis a plus de sens et on peut économiser ce tube quand même. Voilà alors pour je fais juste un dernier rappel pour ceux qui seraient intéressés par ce modèle, rappelez-vous que la mémoire vive ici n'est pas accessible, elle est soudée donc si vous avez besoin de plus de 8 Go il faut le prévoir dès l'achat et pas remettre ça à plus tard parce que vous ne pourrez pas faire évoluer cette caractéristique là de la machine. Venons-en maintenant au coeur de cette mise à jour en abordant le cas de l'IMAC 27 pouces. Celui-ci a connu une mise à jour que l'on qualifiera d'intéressante et qui peut justifier dans un certain nombre de cas un upgrade ou l'achat de cette machine. Alors tout d'abord cette mise à jour elle touche les performances de la machine qui vont progresser de manière assez sensible sur certains points. Cela vient tout d'abord du fait que l'on a une évolution au niveau des processeurs. On passe à la dixième génération de processeurs Intel qui sont toujours des processeurs gravés en 14 nanomètres mais avec des optimisations qui leur permettent d'avoir des fréquences un peu plus élevées et surtout un nombre de coeurs plus élevé. Sur le modèle entrée de gamme on reste sur un hexa-cœur de 3,1 GHz avec un turbo boost à 4,5 GHz. Pour 90% des utilisateurs ce processeur sera suffisant. Sur le modèle milieu de gamme on a un hexa-cœur de aussi mais à 3,3 GHz avec un turbo boost à 4,8 GHz qui peut être configuré sur une option Core i9. Je vais y revenir. Sur le modèle haut de gamme on a un Intel Core i7, huit cœurs de dixième génération avec une fréquence de 3,8 GHz et un turbo boost de 5 GHz. Avec l'option donc pour un Core i9 de 10 cœurs. donc pour la première fois dans un Mac grand public on a un processeur de 10 cœurs qui a une fréquence de base de 3,6 GHz et un turbo boost de 5 GHz. Ce processeur Core i9 va pouvoir concurrencer sur un grand nombre de tâches le Xeon de l'iMac Pro. Donc il faudra faire un comparatif si vous êtes dans les cas des professionnels qui ont besoin de grande puissance en multi tâches entre ce Xeon et le Core i9. Le fait que le Core i9 ait une meilleure fréquence de base va faire qu'en single core comme en multi core il peut battre le Xeon 10 cœurs de l'iMac Pro. La seule différence elle peut être du fait que le système de refroidissement de l'iMac grand public est moins bon que ne l'est le système de refroidissement de l'iMac Pro. Donc sur des tâches vraiment longues, là où vraiment il va y avoir de la chauffe-processeur, on pourra avoir peut-être parfois le Xeon de l'iMac Pro qui reprendra son avantage. Sur la mémoire vive, pas d'évolution, on reste sur le même type de DDR4, 2,66 MHz. Ne prenez pas la mémoire chez Apple, elle est facturée très chère alors qu'elle peut être ajoutée par une simple trappe à l'arrière de la machine soi-même. Donc laissez 8 Go et achetez en même temps en parallèle. Je vais mettre des références sous ce test, dans la description du test de barrettes mémoires qu'on peut acheter. Achetez des barrettes mémoires par vous-même et faites le remplacement, c'est ultra simple et vous économiserez beaucoup d'argent. Le stockage étant un SSD de base, un SSD de 256 Go sur le modèle d'entrée de gamme qui ne peut pas être augmenté, un SSD de 512 Go sur le modèle milieu de gamme avec une option vers 1 Tera ou 2 Tera. On conseillera de ce fait-là peut-être de prendre le modèle milieu de gamme de la Mac 27 pour la plupart des utilisateurs courants puisque le passage de 256 à 512 plus le meilleur Core i5 justifie l'écart de prix et fait un rapport qualité-prix qui me semble un peu meilleur. Sur le modèle haut de gamme, on a des SSD de 512 Go mais configurables jusqu'à 8 Tera. Ça c'est vraiment à réserver dans des cas exceptionnels puisque là encore moi je conseille d'acheter du stockage externe, un petit SSD externe, ça marche très bien et ça suffit. Autre nouveauté, et là ça touche aussi aux performances de la machine, on a des nouvelles cartes graphiques Radeon, la Radeon Pro 5300 qui suffira pour la plupart des usages, y compris même pour du jeu vidéo léger, et on a surtout sur le modèle haut de gamme la Radeon Pro 5500 XT, la Radeon Pro 5700 et la Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de mémoire GDDR6. Donc cette carte, surtout ces deux dernières, seront très intéressantes. Vraiment, il me semble qu'on est une des performances qu'elles vont pouvoir apporter à la machine. Mais là encore, on a une concurrence forte avec l'iMac Pro et je pense qu'il y a de moins en moins d'intérêt à prendre l'iMac Pro. Si vous avez besoin de puissance graphique, là vous avez des options qui sont quand même intéressantes. Évolution également, qui n'est pas purement esthétique, mais qui a son importance, l'écran évolue avec l'ajout de la technologie Truton, mais aussi avec la possibilité en option, mais pour environ 600 euros, de prendre un verre nano texturé. Alors ce verre nano texturé, il est issu de la technologie de l'Apple Pro Display XDR, je crois qu'il s'appelle. Donc vous vous rappelez, c'est cet écran ultra cher sorti par Apple dont le seul pied coûtait 1000 euros. Donc là, c'est une avancée pour tous ceux qui vont travailler l'image, puisqu'on a un écran qui du coup va garder les contrastes, malgré une dalle mat, va garder tous ces contrastes, et ça c'est dans la qualité de l'image, c'est quand même quelque chose de notable. Donc si vous êtes dans la rentouche photo, le montage, etc., c'est une option qui peut valoir la peine. Et dernière amélioration, et que là je souligne aussi, c'est qu'on passe à une webcam haute définition, 1080p, et à des micros de qualité studio. Et là, je crois qu'il faut souligner que c'est quand même un apport intéressant, parce qu'on est avec encore beaucoup de gens qui travaillent à domicile, beaucoup d'étudiants qui vont faire leur rentrée avec des cours en hybridation, en partie présentielle, en partie à domicile, avec parfois des examens à distance. Et avoir une webcam et des micros de bonne qualité, c'est quand même important. Une nouveauté que j'allais presque oublier, c'est l'ajout de la puce Apple T2 à cette iMac 27 pouces. On connaissait notamment cette puce car elle équipe les iMac mini et les iMac Pro. Cette puce sert notamment au chiffrement des données stockées sur le SSD, mais aussi au transcodage de vidéos HEVC. Alors c'est une puce qui est un peu décriée parce qu'elle rend plus complexe la vie des réparateurs Apple, notamment dans le cadre du changement du stockage. Mais de toute manière, sur cette iMac 27 pouces, malheureusement, le stockage est soudé à la carte mère, comme c'est le cas pour le Mac mini, donc ne peut pas être changé facilement. Voilà pour le tour d'horizon de ces nouveautés. Donc voilà, on a quand même une évolution, je trouve, qui est significative sur cette iMac 27 pouces. Ce n'est pas une révolution, le design reste le même, il n'y a pas d'amélioration du système de ventilation, par exemple. Mais il y a des choses qui font que l'on peut réfléchir à acquérir cette machine et justement, on va se poser la question de savoir s'il faut le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on peut hésiter à acheter cette iMac 27 pouces ? Tout simplement parce qu'Apple a annoncé le passage futur à l'architecture ARM. Ce sont des processeurs qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, dans les iPads ou dans les iPhones. Et on peut craindre donc un manque de support, donc plus de mise à jour du système pour les anciens processeurs Intel, et plus de nouveaux logiciels compatibles avec cette architecture Intel. Cette crainte, elle me semble avoir été en partie dissipée par Apple, par le fait qu'ils ont annoncé que la transition serait lente, au moins sur deux ans, et on peut tabler sur un support logiciel dans environ trois ans supplémentaires, donc très probablement au moins cinq ans pour ces iMac 27 pouces, ce qui est une durée tout à fait raisonnable de support. Et donc, si vous avez un besoin urgent d'un ordinateur, je crois que vous pouvez foncer. Le iMac 27 pouces est une machine mature avec une évolution intéressante par rapport à la génération précédente, donc vous pouvez, à mon avis, acheter cette machine. Ce qui peut vous faire hésiter, par contre, si vous n'avez pas besoin immédiat de la machine, c'est justement, l'arrivée future, c'est le Mac ARM. Est-ce que vous avez intérêt à acheter Intel ou attendre ARM ? Ça dépendra, à mon avis, de vos usages. Si vous êtes un utilisateur qui a besoin d'une grande puissance en multitâche et d'une grande puissance graphique, je ne pense pas que les premiers Mac ARM seront capables de rivaliser avec le haut de gamme i9 et la 5700 XT. Je ne pense pas que ce sera le cas. Donc, pour ce type d'utilisation-là, il va falloir sûrement attendre la deuxième, la troisième génération de Mac ARM pour s'en approcher. Les premiers benchmarks qu'on a eus et que j'ai commentés montrent qu'on approche, aujourd'hui, plus des performances d'un MacBook 13 pouces ou d'un Core i3, comme ce qu'on a, par exemple, sur l'iMac 21 pouces avec les processeurs ARM. Donc, on aura très probablement, en fait, des processeurs ARM qui auront, une fois qu'ils seront optimisés, les performances, par exemple, du i5 Exaccord. Moi, c'est un peu sur ça que je table. Donc, pour ceux qui ont vraiment un grand besoin de puissance, je crois que les Mac Intel, avec une durée vie d'environ 5 ans, l'investissement peut valoir la peine. Si vous êtes un utilisateur qui a des besoins, je dirais, classiques, là, en fait, quel que soit l'ordinateur que vous allez prendre, ça sera assez transparent pour vous, en réalité, que ce soit les prochains Mac ARM ou ces Mac Intel, ils vont remplir l'ensemble des tâches. Donc, prenez, finalement, la machine qui vous convient le mieux, que vous avez envie d'acheter. Si vous avez envie, aujourd'hui, d'un iMac, achetez-le. Vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre l'iMac 24 pouces que les rumeurs disent pour la fin de l'année. Si, par contre, vous envisagez éventuellement d'acheter l'iMac 21 pouces et que ce n'est pas urgent, là, vous pouvez peut-être attendre parce que l'iMac 21 pouces n'a pas été mis à jour vraiment sérieusement. Donc, c'est un Mac qui est un peu daté éventuellement. Mais sinon, si vous envisagez de prendre le 27 pouces, vous pouvez très bien le prendre. Voilà, c'était CyberTech. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce vers le haut et surtout à vous abonner pour que la chaîne puisse continuer à vivre et à progresser. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux iMac, ce que vous pensez les acheter et si oui, quelle configuration. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous dans les commentaires. À bientôt et bonnes vacances à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...